Bonjour à toutes et à tous, vous êtes avec Unti00 pour le deuxième épisode de Lost Venture. On se retrouve donc dans la maison après la nuit du premier jour. La nuit tombe, on rentre pour ne pas se faire bouffer par les monstres, on est bien en normal. Alors, je remarque que les bruitages du jeu sont un peu forts. Bon, que faire, que faire, que faire ? Pendant la nuit, je ne suis pas sur un serveur, donc il n'y a pas de Time Day, etc. Donc, on va miner un petit peu, pourquoi pas ? Je ne sais pas, je n'en laisse toute cette bouche, mais bon. Bref, je propose donc de miner un peu. Je ne vais pas trop vous embêter avec le minage, mais bon, je ne vais pas s'en accélérer si je sens que le temps se fait long. Alors, alors, tout d'abord, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a un salon de jeux vidéo qui s'appelle le PAX, dans lequel est présentée la version 1.8 de Minecraft. Bon, là, on est encore en 1.7.2, si je ne me trompe pas. Et donc, la 1.8 est présentée au salon. Donc, il y a tout le bazar, il y a Notch, Dieb, tous les gens de Mojang, qui sont sur le salon, en train de présenter la 1.8, qui est en essai, pour tous ceux qui ont la chance d'aller à ce salon. De plus, le Notch, qui est très, très, très enclin à proposer des live streaming, etc., propose en ce moment, pendant que je tourne cette vidéo, un streaming depuis son téléphone Android, je ne sais pas si c'est le sien, mais bon, bref, quelqu'un de l'équipe de Mojang tourne des vidéos en direct sur le salon et nous montre les nouveautés qu'il y a dans la 1.8. Donc, pour occuper le temps pendant que je mine un peu, voir si on ne peut pas trouver, je ne sais pas, du métal ou autre chose, du fervent. Ah ben non, c'est l'extérieur, c'est le vernis. Hop, on va fermer ça. Et donc, entre autres, dans cette version 1.8, il y aura, de façon plutôt certaine, puisqu'il le montre dans le salon, il y aura donc des villages de mobs. Les mobs, je vous avoue que je n'ai pas vu comment ils étaient, je ne sais pas si on les voit sur le salon, mais j'ai vu leurs maisons, qui sont plutôt classiques, des maisons d'architecture classiques, c'est-à-dire en bois, des fois en cobble, un intérieur qui était vide sur la vidéo, je ne sais pas si les pièces seront meublées. Eh ben, je suis sur une colline. Et des maisons qui ont un style qui est plutôt proche, bon, sûrement en coïncidence, parce que je vous ai dit que je vous connaisse, mais du style de maisons de Bob Levin. Et de Fantasio, bon. Mais ça doit être une coïncidence. Oui, donc je suis sur une colline, c'est embêtant. Il va falloir creuser plus profondément. Hop. Et donc, en plus des villages de mobs, il y aura... Il y aura, il y aura, il y aura, oui, des océans qui sont bien plus grands que les mers qu'on a maintenant dans les versions de Minecraft. Il y aura, il y aura, il y aura des rivières. Il y aura... Ah oui, les arcs. On pourra charger les flèches des arcs pour tirer plus loin, donc gérer la distance de lancer des flèches. Donc on pourra charger pendant environ, à peu près, deux secondes, d'après ce que j'ai vu. L'écran titre change aussi, j'ai remarqué ça. Au lieu d'un écran noir comme on a maintenant, avec le menu, on aura une vue d'un paysage Minecraftien. On ne voit plus rien du tout. Ce qui est embêtant, je n'ai plus de charbon pour faire des torches. Donc bon, on va... On va faire comme on peut. Il y aura une animation pour manger. Donc il y a, comme vous le savez sûrement, une barre de faim et une barre d'XP. Les zombies, soi-disant, drop près de la viande. Bon, ça m'étonne, parce que une viande de zombie, personnellement, je ne la mangerai pas. La nourriture, oui. Une nouvelle lamination quand on mange un steak, par exemple. On aura une animation. La date de sortie, on ne la connaît toujours pas, d'un point huit. Et surtout le nouveau mob, l'enderman. Celui qui est mystérieux, qui est grand, noir, vous pouvez sûrement en avoir entendu parler. Qui peut dépasser les blocs et se téléporter sur les courbes de distance. Voilà, voilà. Et je crois que c'est un peu tout pour les nouveautés. Ah oui, l'XP. Je vous ai parlé d'XP. Une barre d'XP monte, et je ne sais pas quoi ça sert de monter un niveau. Mais les monstres dropperont de l'XP qui est sous forme d'une petite sphère verte. Donc qui va augmenter notre barre d'XP. Et on entend des monstres. Des zombies sur moi. Ah non, un squelette. Est-ce que je le tue ? Allez. Hop. On va. Et je n'ai toujours qu'une seule laine pour faire un lit. Donc ça ne va pas aller. Je pense que dans la mesure où je vois... Oh, je peux enlever les torches ici. Là, on va y arriver. Donc voilà, c'est un peu tout pour les nouveautés que j'ai vues dans la .8. Donc c'est quand même assez massif, quoi, de nouveautés. Il y a un nouveau mob, des nouveaux personnages, etc. De toute façon, je n'ai plus de pioche. Je pourrais en refaire. Mais bon. Je crois que je vais laisser les mille passer. Parce que miner ça va un peu. Il suffisait que c'est le principe de Minecraft. Mais bon. Il y a un moment où on en a marre. Et c'est plus très intéressant. Donc je vous dis à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'il fait jour ? Le jour est levé ! Fat Creeper, Fat Creeper, Fat Creeper, Fat Creeper ! Une belle journée s'annonce ! Ah, qu'est-ce que j'entends ? C'est un scalette qui brûle ? Oui, je crois, lui. Je crois qu'il va m'attendre comme ça ? Ah bah, il m'a eu. Fail. Tué par un scalette qui brûle. Une belle journée s'annonce. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. De LOL's Ventures. Fait par Unti00. A vous les studios ! Et puis jouer à Minecraft. Sortez aussi dehors parce que c'est la fin des vacances. Ici encore beau, profitez-en. Bientôt, vous serez tous dans des salles de cours ou dans un bureau à travailler. Et puis, c'est la triste vie. Donc profitez-en, sortez, allez dans les parcs, mangez des granolas, c'est la folie. Profitez ! A plus pour une nouvelle vidéo.